Merci de votre fidélité, c'est un plaisir renouvelé de vous avoir rendez-vous du soir sur la télévision du monde. Tout au plait, ce mercredi, nous allons nous consacrer à l'histoire du Cameroun et notamment à travers une date historique, celle du 30 novembre 1989. Cette date marque le décès du tout premier président du Cameroun, pourtant en exil à Dakar au Sénégal, Ahmadou Aïdjo, décède et est uniné hors de son triangle national. Ce pays qu'il a farouchement défendu, pour lequel il a porté haut et fort, la lutte pour l'indépendance, seulement après sa déchéance, du moins sa démission, il va se refugier du côté du Sénégal et c'est là-bas qu'il trouvera la mort, il sera d'ailleurs inhumé au cimetière musulman de Lyop, c'est à Dakar au Sénégal. Qu'en est-il véritablement de l'héritage d'Almadou Aïdjo, premier président du Cameroun, que peut-on retenir de son passage à la tête de ce pays, mais bien plus, peut-on lui consacrer une véritable stèle, qu'en est-il de son inhumation, ni encore des restes de cet homme qui aura, d'une façon ou d'une autre, marqué l'histoire du Cameroun, nous en parlerons ce soir. Dans le cadre de ce programme, de tout au clair sur la télévision du monde, nous verrons peut-être une étude comparative entre l'époque Amadou Aïdjo et la période de Paul Biak, qui est toujours en commande, avec nos invités, nous ferons le tour de différentes questions qui vont certainement nous intéresser ce soir. questions également qui nous permettront de pouvoir mieux comprendre notre passé, notre présent, et peut-être la perspective, notre futur sera dans le cadre de cette émission de ce soir avec nos invités. Et vous le savez, le programme se veut être intératif, 6, 4, 19, 57, 30, 26, selon le cours d'accès, ou alors écrivez-nous en partie notre page Facebook RTM TV officielle, et nous partagerons avec vous ce nom d'histoire du Cameroun, une mémoire d'histoire ce soir, ce sera avec, il était une fois, Amadou Aïdjo, 31 ans après sa mort, que peut-on retenir, c'est la problématique de ce soir, dans le cadre de ce programme, tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, vous le savez, le programme c'est également des invités, parmi nos invités de ce soir, un acteur politique, hier encore, dans l'Union démocrate du Cameroun, il est aujourd'hui libre de tout engagement politique, il est avec nous, Paul Léum. Bonsoir à vous. Bonsoir Frédéric, bonsoir aux co-panélistes. Je suis le démissionnaire de l'UDC, et nous attendons une cérémonie officielle pour une adhésion à l'AFP. C'est prévu au mois de décembre, sur le mois de décembre, d'ici deux ou trois semaines, cette cérémonie aura lieu. Merci de nous apporter cette précision, il y avait des bruits de couloirs, aujourd'hui c'est officiel, on l'apprend, de la bouche la plus autorisée, de l'UDC pour l'AFP, il ne fallait qu'on parle. Merci à vous d'être avec nous dans le cadre de ce programme de ce soir, nous parlerons de l'histoire, et nous essaierons de comprendre le pourquoi de cette situation, semblant d'oubli d'Ahmadouaïdjo-Babapoura, le tout premier président de la République du Cameroun. Juste à votre gauche, un autre acteur politique qu'on ne présentait plus, je rappelle qu'il est militant pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est l'un des hauts cas de cette formation politique de l'opposition. Lui c'est Celestine Djamène, que nous avons le plaisir de recevoir encore une fois de plus. Celestine, bonsoir. Bonsoir Fred, bonsoir à tous les téléspectateurs de RTN Télévisions, merci pour le plus de m'avoir conduit dans cette prestigieuse émission, que j'apprécie personnellement beaucoup. Merci. Merci pour la thématique, parce que c'est un sujet d'enjeu important, sur le plan historique pour les Camerounais et pour toutes les Camerounaises, donc on aura l'occasion à débattre tout à l'heure. Merci à vous, Celestine Djamène, d'être avec nous dans le cadre de ce programme. C'est toujours un bonheur de vous savoir. Nous accompagnons dans le cadre de ce programme du soir, sur la télévision du Monde. Un autre acteur, cette fois-là, il nous vient du mouvement africain, pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem, qui se réclame d'ailleurs avoir un rapprochement avec l'union des populations du Cameroun, et son représentant se nom, Jean-Baptiste Ketchat. Bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé, bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de savoir le Manidem au rendez-vous du débat. C'est nous qui sommes toujours très honorés de recevoir les invitations de l'LTM pour débattre des questions importantes, pour la vie de notre société, pour l'avenir du Cameroun. Merci de nous inviter régulièrement. Vous serez toujours invité au Manidem, vous êtes part de ces acteurs qui accompagnent l'intérêt du monde. Merci à vous d'être là ce soir. Et nous retrouvons également avec beaucoup de plaisir. Notre consultant également, Jonathan Batenguenet, sociologue. Bonsoir. Bonsoir, Fred. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui nous reçoivent ce soir. C'est un réel plaisir. Alors, Jonathan, on reste avec vous. C'est la tradition dans le cadre de ce programme. Lorsqu'on évoque le nom de Hamadou Babatoura Ijo, ça vous fait penser à quoi? Le nom de Hamadou Babatoura Ijo, c'est un souvenir. Il fait partie de la mémoire du Cameroun. Voilà le premier élément que je retiens, parce que je n'ai pas vécu l'époque d'Amadou Haïdjo, du président Hamadou Haïdjo. Toutefois, c'est un souvenir qui est ancré désormais dans la mémoire historique parce qu'il y a des écrits qui ont jalonné son histoire, qui nous racontent ses espoirs, mais qui nous racontent aussi les moments de faiblesse qu'il a connus dans la gestion du pays. Et s'il fallait parler d'Amadou Haïdjo en quelques mots, on dirait Amadou Haïdjo, c'était un régime totalitaire, autoritaire et une économie dirigée qui a permis quand même au Cameroun d'accéder à un rang meilleur dans les classements des institutions internationales en matière économique. Le bilan du président Haïdjo reste jusqu'à l'heure l'un des plus élogieux quand il est comparé avec la situation que nous vivons depuis l'accession au pouvoir du renouveau. Amadou Haïdjo, une référence dans l'histoire du Cameroun, un nom, j'ai envie d'emprunter un peu à l'expression indélébile dans notre mémoire collective aujourd'hui. Tout à fait, le tout premier président de la République du Cameroun, son excellence Amadou Haïdjo, a marqué l'histoire du Cameroun déjà en étant le tout premier président, deuxièmement parce qu'il a été un monsieur qui a bâti le Cameroun, c'est le premier grand bâtisseur du Cameroun, même si son heureux aujourd'hui, d'autres doivent continuer. Et le premier président Haïdjo, avec ceci de particulier, c'était un homme politique qui était un grand patriote, il faut le reconnaître, c'était un très grand patriote, un bâtisseur parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont nées sur le président Haïdjo. Il a mis en place des sociétés comme la SNE qui a créé plusieurs entreprises qui sont toujours aujourd'hui dans son portefeuille, même si on doit déplorer qu'avec le temps, SNE d'entreprise ont fermé. Le président Haïdjo, c'est celui-là qui avait décidé de ne pas faire du pétrole à première source financière de l'État pour développer le Cameroun. Il avait mis la priorité sur l'agriculture, c'est pourquoi il avait créé de grands pôles économiques, notamment au niveau de Yabasi, par exemple, qui était le point pilote dans la région littoral. Ils ont organisé des commissions agro-pastoraux qui allaient de département en département. Malheureusement, il n'a pas pu finir tout ça. Le président Haïdjo, c'est celui-là qui avait institué le plan quinquennot qui ont d'ailleurs inspiré la Russie. Sur le président Haïdjo, le Cameroun avec le même niveau de développement que la Corée du Nord, le Cameroun, et a aidé même aussi la Chine au niveau de Pointe-Marie. Donc, sur le président Haïdjo, sur le plan économique, sur le plan patriotique, on peut reconnaître que c'était un très grand bâtisseur. Même les rails, les chemins, tout ce que nous avons encore aujourd'hui, on voit la masse du premier président. Malheureusement, ce que nous devons décrire aujourd'hui, c'est que ceux qui l'ont succédé n'ont pas pu tenir la barre comme lui l'a laissé. Sur le plan politique, peut-être, on peut lui faire des reproches parce que c'était un homme politique qui était quand même assez dur. Donc, on le qualifie de dictateur, notamment nos parents UP6, parce que ça n'a jamais été une ambiance conviviale entre les UP6 et le président Haïdjo, pour qui eux le considéraient comme un imposteur, celui-là qui n'était pas dédié pour être le premier dirigeant, mais qui, finalement, devient le premier président du Cameroun. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça. C'est pourquoi c'est une personnalité ambivalente, mais je préfère retenir le meilleur de lui, qui est basé sur son patriotisme et sur son esprit de bâtisseur de la nation. On en parlera tout au long de ce programme qui lui est dédié. Vous le savez, le 30 novembre dernier, cela faisait 31 exactement, car Madoïdjo quittait la terre des vivants pour l'au-delà. Et ce soir, on a décidé de lui consacrer du temps pour justement comprendre ce qu'il a véritablement apporté comme action patriotique et pourquoi cela n'a pas suivi pour permettre à ce que le Cameroun soit véritablement un pays émergent à date. Et puis, on va également voir avec Jean-Baptiste Ketchatin du Manidem. Jean-Baptiste, lorsqu'on évoque l'appellation là, ce nom qui sonne, qui résonne dans les salles de classe, qui est employé pratiquement quotidiennement lorsqu'on arrive à Yaoundé et qu'on parle d'infrastructures sportives, le stade d'OVMUS pour Madoïdjo de Yaoundé, c'est un nom qui fait quand même frémir aujourd'hui. Bon, je ne sais pas dans quel intérêt quelqu'un frémirait. Bon, ce qui est Madoïdjo, c'est normal qu'il frémisse quand il entende son nom. Mais on peut aussi frémer de dégoût, et être révolté par certaines évocations. Aïdjo n'était pas un patriote, c'était un anti-patriote. Il faut le dire clairement, fermement, sans un iranqueur, mais il faut que cette vérité-là soit rétablie, parce que c'est dans l'intérêt du Cameroun que nous le disons. Aïdjo ne s'est pas battu pour l'indépendance, contrairement à ce que beaucoup disent. Aïdjo n'a pas construit un pays économiquement prospère, contrairement à ce que beaucoup disent et croient. Aïdjo n'a fait faire que ce que la France et la Grande-Bretagne ont voulu qu'ils fassent au Cameroun, c'est-à-dire maintenir un système qui va desservir le pays, tout en donnant l'illusion que ce sont des enfants du pays qui le dirigent et que c'est l'incapacité des Camerounais à bâtir un pays moderne qui justifie la léthargie, le désordre, la gabégie, le vol, la violence, l'absence de démocratie, toutes sortes de mots qui font que notre pays, les gens dans notre pays, souffrent énormément. Donc, j'ai écouté les autres parler et nous, qui sommes de tradition et piscine, nous sommes toujours très, très peinés d'entendre les gens essayer de blanchir la tombe d'Aïdjo, de faire croire aux gens que, comme disent certains, il a aimé le Cameroun, il s'est battu. Des choses qui sont absolument, totalement fausses. Et sur ces points-là, vraiment, il est important que nous évoluions palier par palier, en commençant par le premier palier, d'où venait Aïdjo dans la vie politique camonaise. Aïdjo, c'était un fonctionnaire, un jeune fonctionnaire que les colons ont choisi pour mettre dans les assemblées locales qu'ils avaient mis sur pied pour tenir compte de l'évolution de la situation, des aspirations des Camerounais à se diriger par eux-mêmes. C'est les Blancs, les colons français qui ont choisi Aïdjo. Et il est devenu président parce que la France en a décidé ainsi. Et non parce que les Camerounais en ont décidé ainsi. Alors dites-moi, comment pensez-vous que quelqu'un qui a été fabriqué par les colons peut servir les intérêts du Cameroun ? Il y a un problème là. C'est une question à laquelle ceux qui s'opposent à ce que nous on dit doivent répondre. Aïdjo c'est l'homme des Français. Ça personne ne peut en discuter. Lui-même se disait De Gaulle je ne sais pas quoi un De Gaulle un gaulliste non français des choses stupides comme ça. C'est simple. Je vous dis ce que je pense. D'accord. Quand quelqu'un dit qu'il est un gaulliste non français ce que ça veut dire ça peut bien vous le dire. Un nègre en plus d'afflite noir. c'est comme si un juif disait qu'il est un nègre non allemand. Ce serait la même chose. Commençons par ce palier. D'où venait Aïdjo ? C'était l'homme des Français. Comment est-ce que l'homme des Français peut avoir servi le Cameroun ? C'est une question importante à laquelle ceux qui sont en face de nous doivent répondre. On va certainement apporter des éléments de réponse à cette question. C'était un jamène. Vous ne partagez peut-être pas l'avis de Jean-Baptiste Kétchater mais davantage Amadou Aïdjo c'est le mémoire du Cameroun. D'abord Amadou Aïdjo c'est l'ancien président du Cameroun. C'est le tout premier président de l'histoire du Cameroun. Je rappelle qu'avant d'être président de la République Aïdjo et vous le savez très bien aussi bien que moi le Cameroun a accédé à l'autonomie n'est-ce pas à l'autonomie en 57. Aïdjo était le second d'André Marimbida il était vice premier ministre. Donc on peut dire qu'Aïdjo a véritablement commencé à tenir les affaires à partir de 57. Ensuite à partir de 60 donc l'indépendance fictive du Cameroun comme de beaucoup de pays d'Afrique francophone et anglophone d'ailleurs Aïdjo il y a eu deux Aïdjo oui ça veut dire qu'il y a eu deux Aïdjo et c'est ça l'erreur de certains commentateurs à la fois je suis d'accord et pas d'accord avec Jean-Baptiste parce qu'en vérité il a omis de constater qu'il y avait véritablement deux Aïdjo le premier Aïdjo de 57 à 71 ça veut dire quoi ? Aïdjo je considère que dans la tranche 57 il était vice premier ministre jusqu'à l'exécution de Wandier on va faire ça 15 janvier 71 Aïdjo a été une espèce de fondée de pouvoir colonial c'est-à-dire que malgré lui elle a servi les expéditeurs les colons français il n'y avait pas le choix d'ailleurs c'était un postier un employé la poste télécommunication etc dont il n'avait pas d'autre choix on l'a recruté à la poste il est passé par l'école primaire supérieure de Garouin ensuite on l'envoyait à Oudé à l'école d'administration donc qui avait une vocation en trois ans pour former j'allais dire les administrateurs camionnais c'est là que les français viennent le recruter pendant tout ce temps-là ça a duré en moins je crois une dizaine d'années Aïdjo est donc au service de la France il est collaborateur je veux dire que il a servi de courant de transmission pour la chasse au Mnobé à Wandi etc donc il a contribué à ça maintenant il y a un deuxième Aïdjo patriote et nationaliste quasiment carrément j'assume mes propos à partir de la mort de Wandi l'exécution de Wandi en 71 Aïdjo prend conscience de l'importance pour le Cameroun d'affirmer non seulement son autorité mais sa vraie souveraineté et Aïdjo en ce sens-là est le premier en quelque sorte bâtisseur de la conscience nationale camerounaise pour moi en tant que président de la république c'est-à-dire qu'il a contribué à la prise de conscience à l'éveil national ça c'est le deuxième Aïdjo et que je considère comme un vrai patriote d'ailleurs les grandes réalisations aujourd'hui qu'on voit qui sont encore aujourd'hui l'école de X le polytechnique les NS l'NJS comment dirais-je la Camer l'ancienne Camer qui a disparu aujourd'hui la Camship le Founader le Fougap les miens la BIAO les NAM la CRTV les deux salons de sport du Cameroun les deux hôpitaux généraux etc. c'est quand même Aïdjo bon il s'est illustré d'abord comme un bâtisseur et comme un homme qui a fait j'allais dire un choc un choc en jambe à la France parce que souvenez-moi la peau de la camère on s'entend à ce qu'il commande un avion on va dire un avion d'assaut un avion français pour la compagnie aérienne il est parti chez les américains ce qui était quand même à l'époque un crime de l'est-majesté parce que la France considérait et encore aujourd'hui d'ailleurs que l'Afrique francouane elle est son précaré donc Aïdjo n'avait pas allé passer les commandes par exemple à Boeing et souvenez-vous de la visite de Aïdjo à Pékin l'un des rares dirigeants noirs africains à avoir été invité par Mahou qui voulait de son expérience et quand on ce cercle bout sur le discours de M. Billard en 82 il considère Aïdjo comme un illustre africain il parle de l'économie prospère que son prédécesseur a laissé que l'économie est forte et je rappelle à ceux qui nous regardent que le Cameroun n'était pas un client du FMI à l'époque tous les signaux étaient carrément quasiment au vert donc ça veut en dire ça veut en dire qu'aujourd'hui on fera la comparaison après mais quand même je crois qu'à l'époque le Cameroun était l'un des rares pays et qui subventionnait même la Corée du Sud qu'on connaît aujourd'hui ça c'est des faits historiques donc pour moi je considère que si on prend Aïdjo a eu des tranches de vie mais finalement chacun a des tranches de vie mais c'est la vie de l'homme d'accord D'Aïdjo alors D'Aïdjo mais c'est le même individu le président de la république le bâtisseur mais au-delà de cela sur le plan politique il lui a reproché davantage son côté de dictateur était-il un dictateur ou pas ? peut-être pour l'intérêt du Cameroun ? Frédéric je vais me départir de la lecture du grand frère Célestin pour rester avec une lecture beaucoup moins ancrée dans ce contexte des deux moments d'Aïdjo en fait le président Aïdjo il faut le voir comme le symbole de l'affirmation d'une volonté d'émancipation vis-à-vis de la France non pas en tant que l'émancipation au sens et là je donne raison à Jean-Baptiste non pas en tant qu'émancipation du pays en lui-même mais en tant que l'émancipation de l'individu qui est assujetti c'est-à-dire que Aïdjo voulait avoir sa place qui devait être spéciale auprès de la France c'était dans ce cadre qu'il a totalement œuvré Aïdjo ne supportait pas que celui qui était présenté comme l'intermédiaire ou bien ceux qui étaient présentés comme l'intermédiaire entre la France et les autres dirigeants africains furent d'un côté au Fort Boigny et de l'autre Léopold Seda Senghor parce que la France Afrique a été pilotée par les premiers présidents de la NEF l'association des étudiants l'association des étudiants africains de France c'est cette première association qui a été le catalyseur et au Fort Boigny a été l'un des tout premiers à avoir su consolider les acquis de cette association et lorsqu'il est allé dans le syndicat il a même amené l'action syndicale à un niveau panafricain puis a utilisé cette assise panafricaine dans le contexte de caporaliser ses autres camarades africains pour les ramener dans le giron dans le giron français et dans ce lancé on se souvient bien que à partir de 58 Oufo Boigny coupe les liens avec le parti communiste français pour bien démarquer son association de celle des visées communistes qui étaient plutôt favorables aux indépendantistes comme l'UPC or Oumniobé avait gardé des liens avec l'UPC si vous regardez ce paramètre vous regardez un autre élément Léopold Seda Senghor était un continuateur de la France-Afrique et Léopold Seda Senghor avait gardé de forts liens avec beaucoup d'autres dirigeants or Aïdjo était un peu il était musulman il aurait pu se retrouver dans caporalisé dans ce sillage il a tenu à ce que sa position soit unique c'est à dire qu'en tant que dirigeant et c'est ce que les gens appellent peut-être son patriotisme mais en tant que dirigeant il a voulu que la voix du Cameroun soit une voix à travers lui soit une voix exceptionnelle elle ne soit pas caporalisée par un autre pays africain et il a réussi dans ce jeu parce qu'il a réussi à démarquer ses positions à démarquer ses initiatives du cadre global des initiatives que les autres avaient envisagé qui étaient plutôt des initiatives groupées vous savez effectivement que lorsque les Barthélémy Boganda se battait à la formation des premiers cadres africains Barthélémy Boganda lui voyait l'indépendance du point de vue de l'Afrique centrale il ne voyait pas le Cameroun il ne voyait pas la RCA il voyait toute l'Afrique centrale et les Barthélémy Boganda se battait même dans le cadre dans le même cadre que les Oumniobés et là-bas Boganda avait un certain ascendant Kouma avait également fait son groupe les premiers cadres qui viennent dans le de l'UPC sont plutôt revenus dans le cadre de cette amitié avec les Bogandas et d'autres étaient même promus je parle d'un dans ce cadre quel est le jeu qu'a joué Vétalement Aïdjo Aïdjo dans ce cadre s'est pris proposé comme étant une voix unique on peut dire une petite voix mais une voix qui porte au sein du cadre de la France Afrique c'est peut-être lui qui a fixé et je ne dis pas peut-être c'est lui qui a effectivement fixé le cadre actuel d'expression du Cameroun c'est-à-dire un président qui au sein de la France Afrique essaie de jouer toujours au maximum sa propre partition c'est vrai qu'il est un féodin à la France Afrique c'est vrai qu'il est même assujetti à la France Afrique mais dans cette France Afrique il tient toujours à marquer sa singularité Saïdjo a affirmé les premiers grands principes et quand vous lisez dans le discours de 1982 du président Biya il y a une résonance de cette vision parce que je me suis dit quand je lisais un livre du professeur Mounou Djanak paru en 2018 pour Biya l'Alpha et l'Oméga quand vous lisez ce livre vous comprenez effectivement que le président Biya était dans il était subjugué il était même obnubié par la posture unique qu'avait réussi à adresser le président Aïdjo dans le Conseil des Nations il a donc décidé lui aussi de suivre cet exemple c'est peut-être une posture qui augure impossible dans ce qu'on a appelé la néocolonie peut-être mais seulement toujours reste-t-il que la néocolonie reste elle demeure c'est-à-dire que le mécanisme d'assujettissement structurel eux ils perdurent pendant qu'un individu essaye de jouer sa partition individuelle c'est-à-dire le président de la république à partir de décisions qui peuvent parfois sortir du cadre structurel de la néocolonie pour s'affirmer comme maintenant ce que le grand frère Célestin appelait des actes patriotiques alors est-ce qu'on doit pouvoir considérer aujourd'hui monsieur Madou Aïdjo comme celui qui a impulsé ou alors qui était le joueur l'élément la transition entre la France et les pays africains ou davantage avec le Cameroun Ce serait malhonnête de ne pas reconnaître l'influorisation de la France à cette époque-là qui a su imposer entre guillemets le président Aïdjo Cameroun parce que ceux qui revendiquaient déjà l'indépendance du Cameroun c'était les superstices dont logiquement le pouvoir devait revenir à ceux qui le revendiquaient non je dis logiquement je n'ai pas dit forcément je dis logiquement malheureusement ce n'est pas ce qui s'est passé ce que le président Aïdjo qui a été imposé entre guillemets par la France c'est un fait maintenant le président Aïdjo en tant que président de la république il l'a quitté sur le jus petit à petit de la France dans le sens où il a compris qu'il fallait bâtir l'esprit de la nation il fallait bâtir un Cameroun qui était uni prospère sur le président Aïdjo il y avait un véritable vivre ensemble même au niveau des emplois vous allez constater quand vous regardez dans l'histoire vous allez rendre compte que sur le président Aïdjo il mettait en place des politiques pour développer les localités ce qui faisait en sorte que les populations riveraines de chaque localité bénéficiaires des entreprises qui s'installaient dans leur zone aujourd'hui ce n'est plus le cas vous voyez il y a une déportation des masses de certaines localités pour d'autres en quête d'emploi et c'est-à-dire l'exode rural est beaucoup plus accentué aujourd'hui par rapport à l'époque du président Aïdjo simplement parce qu'on n'a pas pu continuer dans la même lignée dans la même lignée politique et économique pour pouvoir installer ces grands pôles dans les différentes localités afin de non seulement baisser les zones rurales mais aussi de permettre au pays de se développer sur tous les tendus du territoire vous avez eu le problème d'accès aux routes le président Aïdjo c'est plusieurs bitumes vous savez que même là sur le Douala beaucoup de projets comme ça que le président Aïdjo avait initié mais on doit toujours reconnaître que la France a joué un rôle très important à ce moment pour qu'il soit là et d'autres me disent que la France aurait joué encore le même rôle pour qu'il s'en aille pour pouvoir avoir un nouveau président qui est celui que nous avons actuellement le président Béat et à cela le président Aïdjo approuva à tout le monde qu'on pouvait être peut-être sur le jute du colon mais on pouvait bâtir son pays on pouvait avoir l'esprit de la nation on pouvait avoir un véritable Cameroun où les taux de corruption que nous avons aujourd'hui n'existaient pas où les emplois dont j'ai cité tout à l'heure on essayait de les créer où le secteur public était véritablement un secteur qui produisait de la richesse même si le secteur public n'a pas vocation à produire de la richesse le secteur public a quand même l'obligation d'être compétitif et c'est le reproche que nous faisons parce que quand vous voyez le portefeuille à SNH vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé le grand frère Célestin c'était notamment la Camer la Camer nous savons tous comment elle est née elle est née pourquoi ? c'était l'organe du patriotisme il y avait un projet africain de mettre une compagnie en place et je crois que c'était une compagnie CIMAC et puis le Cameroun à un moment nous avons été accruboutés et puis le président Aïdjou a dit mais pourquoi nous devons forcément faire il a décidé de créer la Camer c'est ça qui a permis de créer la Camer et la Camer était une fierté pour tous les Camerounais il suffisait juste de voir son logo moi je me rappelle quand c'était Pétion on voyait le logo la Camer c'était une véritable fierté nationale malheureusement aujourd'hui la Camer ce qui a été la Sénèche ce qui a été privatisé et ça fait mal parce que quand on se rappelle le président Aïdjou on se rappelle la fierté de ce Cameroun d'accord un constructeur mais avec une main de fer on a envie de dire comme ça ce n'est pas vrai ce que disent les précédents vous s'embêtent toujours de vous opposer à ce que les autres disent parce que ce n'est pas vrai on parle quand même d'un monsieur qui a marqué à moi est-ce que vous soyez d'accord avec eux je ne suis pas d'accord dans ce cas je vous dis que ce n'est pas vrai oui oui c'est votre job de me poser la question mais quand vous dites pourquoi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord en réalité parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas une affaire d'être d'accord ou pas ce n'est pas vrai ce qu'ils disent de dire qu'il a bâti une économie qui serait prospère non aucune décision politique de politique économique d'Aïdjou n'ont fondé quoi que ce soit Aïdjou a maintenu et développé une économie coloniale tournée vers le port de Douala où l'essentiel des richesses va à l'extérieur les gens se vendent avec des histoires comme si Camer c'est une société qui n'a jamais bien fonctionné de manière dans ce présage Camer ne produisait pas quand vous dites ne produisait pas ça signifie quoi c'est une question oui ça veut dire quoi ne produisait pas vous connaissez une société qui ne produit rien on produit toujours même pendant la guerre les gens produisent non c'est la France qui produisait quoi non quand vous parlez soyez clair quand vous dites ne produisait pas ça veut dire produit quoi produit national produit des tomates produit des avions de chasse la CICAM la CICAM le Cameroun a toujours eu une économie dès que vous êtes dès que vous êtes des humains il y a une économie monsieur la CICAM ne parlez pas tout ça à la fois et ne parlez pas parler un peu de la CICAM non ça je sais que vous êtes un spécialiste du coq à l'âne mais ça ne m'intéresse pas dites un peu parler de la CICAM si vous avez si vous connaissez le CICAM revenons au fond un bâtisseur avec revenons au fond un bâtisseur j'ai posé j'ai posé tout à l'heure la question c'est pas un bâtisseur la seule chose qu'Aïdu a bâti c'est la dictature c'est un système contre le Cameroun voilà ce qu'Aïdu a bâti pourquoi vous le dites à partir des faits palpables que tout le monde peut mesurer j'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole tout à l'heure je leur ai demandé je les ai mis au défi tous puisqu'ils sont tous des haïduistes ils viennent de cette partie là UDC AFP SDF MSC PCRM je ne sais plus quoi je leur ai demandé expliquez-nous comment est-ce que quelqu'un parce qu'ils reconnaissent tous que c'est les français qui ont choisi Aïdu et qui l'ont imposé au Cameroun expliquez-nous comment quelqu'un qu'on a choisi contre les intérêts du Cameroun est devenu par enchantement par une opération du Saint-Esprit pour ceux qui vont je veux vous aider quelle prise de conscience Aïdu a pu avoir on ne voit pas où ils sortent ces choses-là je vais vous donner un exemple parce que c'est de l'enfumage que les anciens du RDPC puisqu'il était au SDF c'est les anciens du RDPC ils fabriquent des histoires sur les gens pardon si il y a un problème tu me coupes je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas du RDPC j'explique pourquoi est-ce que tu dis ça vous dites ça parce qu'il faut enfumer les Camerounais et pour les gens qui sortent du RDPC directement ou indirectement ils veulent faire croire aux Camerounais qu'un beau jour Aïdu a décidé de faire que le Cameroun soit un pays prospère où l'on vive bien parce qu'il faut mettre le bien en accusation la politique de bien et de la politique c'est la même chose mais ils veulent faire croire qu'un beau jour après que Aïdu a fait assassiner Wendier il a subitement pris conscience mais mon Dieu vous faites assassiner un patriote et c'est ça qui vous fait prendre conscience de ce qu'il faut changer la politique économique du pays ça a un sens je vais vous donner un petit exemple pour montrer à quel point ce que vous dites est archifo quand vous voulez bâtir un pays l'éducation c'est un élément central en mai 1982 donc quelques semaines avant d'être licencié par la France Aïdu accorde une interview à Cameroun à Franza est censé par quelqu'un c'est bon s'il vous plaît s'il vous plaît laissez nous je n'ai pas de problème ensuite on reviendra à ce qu'il y a pas de problème à ce qu'il pose à cette question je disais donc monsieur de l'UDC AFP je disais donc en mai 1982 la France s'apprête à licencier Aïdu qu'on met s'apprête à licencier Senghor et Ufoué Boigny Aïdu fait son bilan dans Cameroun Tribune il dit à propos de la situation du Nord parce qu'à l'époque les trois régions c'était une seule région c'était la région la province du Nord il dit dans cette région là 4% des enfants en âge scolaire sont au secondaire 4 mai 1982 il a mis près d'un quart de siècle au pouvoir et voilà son bilan 4% on ne peut pas développer un pays quand les gens ne sont pas instruits quand les gens n'ont pas une bonne éducation et l'un des exemples de l'échec atteint de ce monsieur c'était la situation de l'éducation y compris dans la région prétendument sa région pas quand je dis prétendument c'est un moyen de parler les gens pensent dans l'opinion que l'Aïdu privilégié le nom alors qu'il a extrêmement retardé le nom ça c'est un chiffre que vous devez pouvoir nous expliquer 4% mais les gens vous racontent des histoires de Kamer comme si Kamer c'était une société viable une société qui vit de la sueur du paysan vous avez dit les fonctionnaires ils se promènent à travers le monde la petite bourgeoisie les gens qui font n'importe quoi ils montent dans les avions ils ne payent pas ils sont contents et ils disent que non c'est bien même jusqu'aujourd'hui une société de transport aérien c'est pas très viable il faut des colossaux moyens il faut que les Africains aient une société peut-être continentale et quelques petites sociétés régionales donc cette vantadise qu'on l'affiche là ça sert à tromper les gens qui ne comprennent pas les fondements d'une économie je vais donner un chiffre sur l'éducation et je vais encore donner un autre exemple sur l'éducation vous dites que dès 111 a eu du plan conscience de ce qu'il faut bâtir un pays le même Aïdjou quelques années après je crois que c'est 1975 il fait raser un village à l'extrême nord le village de Dolay un village d'arabe choua il fait raser totalement un village parce que ce village là a battu le sous-préfet ou bien a violenté le sous-préfet je sais pas très bien pourquoi est-ce que les villageois étaient ce que les villageois avaient fait au sous-préfet bref ils étaient révoltés contre le sous-préfet le sous-préfet était accusé d'avoir détourné l'argent que les villageois ont cotisé pour se battre une école parce que la politique tribaliste etnissiste d'Aïdjou retardait les arabes chouas et eux donc ayant compris que l'école c'est un moyen de promotion sociale pour leurs enfants ils ont commencé à se cotiser pour créer une école qu'est-ce qu'Aïdjou fait quand ces gars se révoltent pour ce détournement il envoie l'armée raser tout le village c'est quelqu'un qui a une conscience patriotique ça on peut multiplier les exemples monsieur N'Djamène et compagnie quand vous dites qu'on n'allait pas au FMI quel pays africain allait au FMI à l'époque les gens présentent les réalisations économiques même des choses bidonnes qui ne peuvent pas vivre 10 ans comme étant de grands succès mais non l'économie c'est quand même quelque chose qui a un sens vous pouvez créer une entreprise aujourd'hui elle vit 10, 20 ans mais elle est destinée à la mort parce que la manière dont vous l'avez créée la manière dont elle fonctionne ses buts et ses destinées font qu'elle ne soit pas viable et c'est ce qu'Aïdu a fait avec l'argent des paysans il créait des choses partout des trucs bidons qui n'allaient pas fonctionner oui les gens tapaient dans la caisse et faisaient semblant de faire vivre l'entreprise mais excusez-moi je vais finir par un ou deux autres exemples mais comme il y avait du cash parce que les paysans produisaient du cacao du café du coton et qu'on pouvait couper le bois s'il vous plaît s'il vous plaît je vous ai dit que je vous ai dit que toute société produit mais je vois que vous ne retenez pas mais comme il y avait du cash et que les pays occidentaux qui achetaient avaient besoin de ces matières premières ça donnait l'impression aux gens que l'économie c'est une bonne économie pour vous montrer à quel point ce que monsieur Aïdou faisait c'était d'une importe quoi on a qu'à prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire puisque dans ces années-là 60, 70, 80 les pays africains les mieux vus c'était la Côte d'Ivoire et Cameroun la Côte d'Ivoire avait fait à peu près la même chose avec Goufret Bani elle est entrée en crise dès 90 donc venez présenter aux gens la présence d'Aïdou à la tête de l'État comme étant quelque chose de bien pour le pays sur le plan soi-disant économique et social c'est un mensonge absolu c'est de l'enfumage d'accord alors Zestin Jamel est-ce qu'on est dans l'enfumage en présentant Amadou Aïdou comme bâtisseur comme ce patriote qui a voulu donner un sens nouveau apporter une contribution nouvelle au développement du Cameroun et à l'histoire du Tchamon d'abord je vais réagir à ce qu'elle a dit et je vous m'attends tout à l'heure parce que il faut que je rappelle que Aïdou je vous cite M. Billard était subjugué par son prédécesseur je vous cite encore Aïdou a porté il avait une voix qui portait il avait encore dit que Aïdou a posé des actes patriotiques et vous concluez qu'il n'est pas patriotique j'ai dit il a posé des actes pour se démarquer il ne l'a dit comme dans des actes patriotiques voilà il l'a dit donc et il conclut qu'il n'est pas patriote comment peut-on poser des actes patriotiques sans patriote comment peut-on poser des actes de fraternité sans être humaniste non je crois que vous avez défini ce qu'est Aïdou et effectivement c'était un homme patriote dans sa deuxième vie dans sa deuxième tranche de vie je dis simplement que quand j'écoute Jean-Baptiste Jean-Baptiste était un communiste marxiste comme le sont tous les humains d'ailleurs c'est un chiffre non ils sont des luttes intellectuelles qui font que de manière acadique ils sont foncièrement anti-Aïdouïste je ne suis pas Aïdouïste on parle du premier président du Cameroun on peut en parler de manière objective et citoyenne on n'a pas besoin d'être Aïdouïste pour parler en bien ou en mal d'Aïdouï mais je note que tous les UPC sont par formation par nature et on peut les comprendre anti-Aïdouïste motoire pourquoi on peut les comprendre ? parce que ils considèrent que l'UPC le combat pour l'indépendance a été trahi par Aïdouï qui a fait assassiner entre guillemets et Wendier et vous vous considérez que l'on peut non mais déjà répondre à sa question je ne veux pas qu'il n'en plus assassiner Wendier qui a collaboré avec la France coloniale pour l'assassinat de Mouniobé dans la forêt de Mouniobé dans la forêt de Mouniobé etc etc et même d'ailleurs le meurtre à l'embroisonnement de Mouniobé à Genève il considère donc Aïdouï n'a pas demandé l'indépendance contrairement à Mouniobé et les autres UPC parce qu'en vérité c'est vrai dans sa première tranche vie Aïdouï n'a pas été nationaliste il était au service de la France soyons un peu objectifs dans ce contexte les lèvres facomètres comment ? les lèvres facomètres oui bien sûr on le prend à 23 ans je crois 22 ans à la poste 23 ans donc comme un cadre de l'administration qui n'avait pas d'engagement politique la France poloniale cherche le calendrier un peu équilibré intellectuellement pour pouvoir gérer les affaires mais ils sont derrière donc on ne peut pas dire qu'Aïdouï était un homme politique engagé dans cette période-là mais j'ai dit encore une fois il y a eu la lutte nationaliste dans le maquis vous savez très bien qui a culminé en 71 avec l'assassinat ou bien l'exécution de Wendier donc de 71 à 4 ans date de sa démission Aïdouï construit en fait le calendrier en 11 ans et dans ce cas-là quand on voit on compare le landernon africain à l'époque la caméra est créée en 71 parce que tous les pays africains francophones faisaient partie de l'ère afrique tous ces pays Côte d'Ivoire Mali machin Burkina au-delà de l'époque sous le leadership de Wendier de Wendier et de la France par ricochet mais Aïjou par un acte comme une institution patriotique sort de l'ère afrique et lance la caméra qui était considérée à l'époque comme la 11ème province et qui faisait la fierté du Cameroun avec son fameux Boeing 737 tout le monde le sait c'est un acte patriotique et dont il l'a fait à partir de 71 Aïjou bien sûr on a cité tout le reste la camship qui était un fleuron maritime qu'on connaît et on a cité le traçage de la route d'autoroute aujourd'hui encore qui traîne de Douala-Yahoumé etc on a cité le Fougap la banque des agriculteurs on a cité la SNI pour créer des entrepôts on a cité plein de choses et c'est vrai Aïjou dans sa deuxième tranche de vie effectivement est un patriote et prend conscience que la France lui en veut en fait que la France ne comprend pas sa vérité d'indépendance parce qu'en vérité partie comme un collaborateur et finit comme un nationaliste c'est arrivé déjà Mitterrand par exemple en France est un homme d'extrême droite qui a commencé avec Pétain enfin a pas soutenu la jeunesse pétainiste et qui a fini socialiste donc l'être humain peut avoir des tranches de vie et c'est le cas d'Aïjou mais tant que le communiste c'est marxiste bien entendu on voit les choses dans un sens complètement discordu d'ailleurs je rappelle qu'on ne peut pas lutter contre les fantômes Aïjou est mort on ne peut pas être opposant d'Aïjou aujourd'hui mais vous êtes là je suis Aïjou alors c'est pour dire que je parle donc c'est pour dire qu'aujourd'hui le Camerounais d'aujourd'hui moi j'ai connu petit garçon Aïjou j'ai vu comment l'économie prospérait on avait quand même une taux de croissance à deux chiffres à deux chiffres on avait la crème des managers en Afrique le Cameroun on avait un embryon d'industrie à l'UQAM c'est l'UQAM c'est l'UQAM etc il y avait plein de choses le rare pays en Afrique c'est l'UQAM qui avait de l'énergie qui prenait des initiatives comprenez donc quand on compare le Mali la Côte d'Ivoire le Burkina tous ces pays là est-ce que ce pays était comparable sur le plan économique à Aïjou au Cameroun non regardez les poids des émissions sur TF1 qui était de la chaîne née qu'en France on ne parlait sur le plan économique que du Cameroun ça venait que le Cameroun se démarquait des autres pays africains donc je considère que d'ailleurs il y avait plein de pays africains qui étaient déjà sous la compagnie de l'UQAM à l'époque aucun si il y avait le Burkina et la Ovolta de la Mise mais si en tout cas le Cameroun sur Aïjou n'était pas au FMI ce que je suis en train de dire donc en vérité aujourd'hui par une posture idéologique rétrograde on est en train de faire d'Aïjou n'est-ce pas de diaboliser Aïjou bien sûr on le reconnait tous ici dans sa première partie de vie c'était un collaborateur tout le monde le sait tout le monde l'a entendu mais je dis simplement je dis simplement qu'il serait malsain de ne pas reconnaître l'oeuvre d'Aïjou M. Billard l'a reconnu aussi et M. Dr. Mourouna qui ne l'aimait pas qui ne l'aimait pas on dit que l'économie carmonaise était debout et les signats les signats étaient au vert pendant qu'Aïjou était là on avait des signats au vert pendant qu'Aïjou était là seulement Aïjou c'était donc à la fois le politique fort mais également le visionnaire économiste de l'autobat tout à fait mais ne mettons pas ça que sur eux Aïjou était un homme qui écoutait beaucoup au-delà du visionnaire qu'on peut présenter il écoutait vous savez il a eu des conseillers surtout à la hauteur de la tâche que le Cameroun attendait quand vous voyez comment les personnes comme M. Assoumou des personnes comme M. Assoumou qui l'entouraient lui ont apporté le premier directeur de la SNH vous avez des personnes comme le docteur Augustin Frédéric Codot vous avez le docteur Kanga qui ont géré les finances c'est là-bas qu'on a pensé c'est ces gens qui ont pensé notre tissu économique c'est regrettable de voir que peut-être Jean-Baptiste dans la revanche de l'histoire revanche de l'histoire vous voyez l'un des plus grands marxistes il est historien aussi il a écrit la victoire des vaincus donc ce que M. Jean-Baptiste Ketjantin fait ça c'est du détail d'une pensée qui est bien vendue en gros donc quand vous regardez ce que M. Haïdjo le premier président du Cameroun nous a apporté sur le plan économique on ne peut pas cracher dessus il a donné au Cameroun sa première génération d'hommes d'affaires et cette génération d'hommes d'affaires c'est les qui ? c'est les qui ? c'est des personnes c'est vrai qu'il y avait déjà d'autres personnes qui existaient comme Coloco Lévy comme Sopopriso mais il a apporté de nouvelles personnes comme les Kaji comme les Foto-Victor comme les Sore toute cette nouvelle génération qui est arrivée les grands industriels du Cameroun les fonds qui sont aujourd'hui de grandes personnalités c'est sous les Aïdjo qu'ils ont construit leurs grandes fortunes et ces personnes nous voyons effectivement le poids prenez le classement Forbes Afrique francophone 2020 vous verrez que la domination camerounaise sur l'ensemble de l'Afrique francophone est écrasante nous affichons 11 milliardaires dans le classement Forbes Afrique francophone des camerounais sur 20 personnes en Afrique francophone vous avez 11 personnes et les 3 premières fortunes viennent du Cameroun c'est effrayant c'est ce classement ça veut dire que le sous le règne d'Aïdjo les bases ont pu être posées pour même une économie libérale d'ailleurs le président Aïdjo en évitant et c'est bien que Claude et Hume l'ont fait remarquer en évitant que nous comptions uniquement sur la manne pétrolière a permis que dans le secteur agricole on ait des industries très rentables quand vous regardez Toleti c'est Tolè Real Estate cette société d'Amplô c'est une société qui ne fait que du thé et ce thé moi j'ai causé avec un grand homme d'affaires nigérien qui m'a dit c'est du thé qu'il a trouvé dans les cours royales en Occident le thé camerounais mais ce n'est pas consommé qu'aujourd'hui c'est depuis vous avez de grandes sociétés qui ont éclore au Cameroun sous l'air Haïdjo je crois bien la CITABAC c'est une très grande société au Cameroun il y a eu de grands industriels qui sont nés au Cameroun c'est lorsque le FMI justement mais moi je ne pense pas comme le dit le grand frère je pense qu'on pourrait confronter les thèses ou bien s'accorder là-dessus dans un autre cadre mais je pense que c'était des actes de fierté qu'Haïdjo avait au sein de la France-Afrique fierté quoi nationale non fierté personnelle d'abord parce que Haïdjo ne supportait pas de se retrouver dans le cadre de discussions avec d'autres pays africains et lui sachant quel était le potentiel réel du Cameroun il ne se sentait pas à l'aise d'être sous la coupole d'un pays qui à ses yeux ne valait pas de pays qui ne valait pas le Cameroun en potentiel et donc pour affirmer ce leadership que lui il croyait mérité naturellement du fait de la richesse que regorge son pays il commença à poser un certain nombre d'actes qui aujourd'hui oui peuvent être considérés par certains comme des actes patriotiques mais qui en fait n'étaient pas inscrits dans l'ordre du patriotisme il est posé par grande fierté par fierté personnelle dans le cadre du leadership c'est comme si vous aujourd'hui vous êtes fils de milliardaire vous vous retrouvez dans une tontine et vous remarquez que dans cette tontine le président c'est le fils du laveur de chaussures de votre papa alors vous pouvez commencer à poser des actes de fierté mais qui à la longue peuvent refléter la philosophie de votre père qui se dit vraiment voilà un fils qui me ressent alors pour revenir également à un autre élément Aïdjo a été un homme a forgé un régime totalitaire ça il ne faut pas l'ignorer c'est un régime très fort ou le renseignement différent de totalitaire un régime c'est un régime totalitaire de nature même il faut le reconnaître dictatorial d'ailleurs quand le président Paul Biya veut apporter une touche d'innovation il commence d'abord par reconnaître qu'au niveau de la gestion politique quand vous lisez pour le libéralisme communautaire il reconnaît qu'au niveau de la philosophie politique il y a beaucoup de choses il y a une ouverture nécessaire à l'époque d'Aïdjo le mot ouverture signifiait déjà beaucoup ça signifiait déjà beaucoup ça veut dire que le président Paul Biya avait déjà compris qu'il est effectivement dans un régime où il n'y a pas la liberté de faire certaines choses d'entreprendre de mener un certain type d'action donc cette idée d'ouverture pour moi est la preuve que même au sein du régime Aïdjo beaucoup reconnaissait que c'était très fermé c'était totalitaire alors au-delà de ce caractère totalitaire est-ce que M. Aïdjo n'a pas mis un peu la charouille avant les deux on lui vaut tout un culte d'excellents économistes au regard de tous ceux qui l'ont accompagné mais est-ce que cette économie qui naissait sous la coupe Aïdjo n'était pas une espèce de géant au pied d'argent je voudrais d'abord dire en 1973 il y a eu la crise pétrolière mondiale le Camus n'a pas subi ce choc simplement parce que son orientation économique lui permettait de ne pas ressentir ce choc mondial parce que le pétrole était hors budget ce qui faisait le Camus le pétrole était hors budget c'est-à-dire ce n'était pas quelque chose sur lequel le Camus se basait au niveau budgétaire quand il faisait ses prévisions c'est d'abord au niveau de l'agriculture le pétrole s'est venu à bâtir les grands projets le stade la réification le stade la main de l'Aïdjo le grand chartier les acclos etc et sur le président l'Aïdjo qu'est-ce que s'entraînement l'éducation dans le grand nom je voudrais dire le problème du grand nom à cette époque n'était pas forcément la non-implication du gouvernement vous allez voir que tous les plus grands c'est jusqu'à présent aujourd'hui les lycées de Deido George Leclerc etc tous ces grands établissements étaient bâtis sur le président l'Aïdjo il n'y avait pas les effectifs pétoriques qu'on a aujourd'hui on ne les posait pas là plus aux parents l'école était gratuite il y avait beaucoup d'avantages au niveau social donc on ne peut pas balayer du revers de la main cela maintenant le président l'Aïdjo au niveau du géant que vous avez baptisé au pied d'agric peut-être parce qu'au moment où le président Bill arrive il reconnait quand même que le Cameroun a une économie forte qui est prospère et lui son devoir c'était l'ouverture démocratique c'était ça le devoir du président Bill certes il a mené le retour multipartiste mais malheureusement ce qui était déjà les acquis économiques sous son régime c'est plutôt ça qui a plongé donc ce qu'il aurait pu consolider le niveau économique peut-être aujourd'hui on est en train d'essayer de relancer la machine avec les grands chantiers ici et là mais les acquis nous n'avons pas plus les préserver avec des projets de chantier qui étaient ceux d'Aïdjo oui effectivement il y a un projet de chantier mais vous ne l'avez pas vouloir parce que le président Bill arrive au pouvoir il bâle ouvre la main ce qui avait été prévu par le président l'administration c'est dans la continuité je vous rappelle que le président Bill a été le premier ministre et directeur de 4h20 secrétaire général président de la publique sur le président Aïdjo donc c'est là que normal qu'il puisse être dans une certaine continuité et amener aussi ces idées l'ouverture démocratique il a amené même s'il reste encore beaucoup parfait mais il faut reconnaître qu'on a moins la liberté aujourd'hui d'avoir plusieurs partis qui reviennent critiqués le président de la publique aujourd'hui mais les acquis économiques nous n'avons pas pu les préserver et c'est là tout le défi aujourd'hui du Cameroun d'avoir réelle ouverture démocratique et avoir un pays qui est fort sur le plan économique sur le plan même politique parce que le président Aïdjo avait ceci de particulier c'est quand l'homme lui-même rappelez-vous de l'histoire de Samuel Lebois comment il fait pour entrer dans le secteur de la président Aïdjo c'est simplement parce que malgré que le président Aïdjo il a dit le fils de M. Aïdjo n'a pas fait de voir il n'entre pas la masselle il a été convoqué par le proviseur il a dit ce garçon n'entre pas la masselle il a été convoqué jusqu'à la présence il a été reçu par le président Aïdjo et c'est comme ça qu'il est dans son cercle parce qu'il est un homme de l'éthique si le président Aïdjo il n'y avait pas la promesseur à celle ouver qu'on voit aujourd'hui les fonctionnaires ne pouvaient pas s'amuser à présent vous savez que la canne de 72 il y a eu des détournements de fond tous ces gens sont allés en prison aujourd'hui on ne veut pas aller des prix des camions le savent à 700 000 comme si c'est Jésus qui avait marché dessus le sac de ciment je crois à 16 000 mais on le fait le même temps c'était son 1 1 1 1 et c'était ça le président Aïdjo c'est qu'il inspirait la crainte au niveau de la gestion des affaires publiques on savait que quand il était sur le président Aïdjo on ne pouvait pas s'amuser avec la gestion publique aujourd'hui quand on arrête c'est temps d'avoir en prison d'autres c'est parce qu'il regardait la chaise du pain sur le président Aïdjo ça n'existait pas donc c'est des choses comme ça que nous pouvons mettre à son acquis mais malheureusement je crois quand vous regardez l'histoire de ces collaborateurs Tete Kimbouma les Singapour etc quand vous voyez l'histoire vous sentez qu'au sein du groupe qui était autour du président Aïdjo il y avait quand même un certain malaise et c'est pour ça qu'après lui quand le président Béa arrive au pouvoir il y a certaines choses certaines banques qui ont commencé à exploser rappelez-vous qu'au moment le président Béa arrive entre 82 et 84 il y a beaucoup de collaborateurs qui étaient sur le président Aïdjo qui n'étaient plus là et puis vêtez-moi d'être le rendu le docteur qui a fait partie de cette équipe du président Aïdjo puisque c'est lui qui revient en tant que diplomate qui crée les rites et qui a mené sur le président Aïdjo donc il y a beaucoup de choses que le président Aïdjo a pu faire pour le Cameroun à cette époque le président Aïdjo a fait pas mal de choses pour le Cameroun aujourd'hui ce Cameroun est dans notre configuration on ne va pas davantage nous intéresser à cela mais pourquoi vous semblez ne pas reconnaître cette valeur intrinsèque qui a été impulsée qui a été donnée comme boussole par le président Aïdjo vous m'enjoignez donc de la reconnaître malgré les faits que je vous cite vous avez cité vos faits mais vous avez moi j'attendais j'attendais tous les faits mais ils donnent des faits qui sont parfois faux qui sont parfois inadaptés et qui sont parfois comme lui il m'a dit bisconnue quelqu'un nous raconte qu'Egoï est devenu je sais pas moi quoi parce qu'il avait dit au FISAïd où tu n'en parles dans la question n'a pas fait le devoir vous vous rendez compte du niveau vous vous rendez compte du niveau d'aboutissement d'une société un enfant n'a pas fait le devoir ça devient un affaire d'état mais tu n'as pas fait le devoir tu vas à la salle de punition tu fais ton devoir la vie continue on le convoche sur le provisoire parce qu'un enfant n'a pas fait le devoir je ne connais pas monsieur Ndiamen soyons inquiétés soyons un peu logiques vous êtes en train de vouloir nous vendre une argentine je ne le congresse pas j'apprends de l'historien de l'UDC ou bien de l'AFP qui nous raconte qu'un ministre quelqu'un est devenu un certain bois est devenu ministre parce que l'enfant n'a pas fait le devoir c'est sûr que c'est dans son sein c'est dans son cercle donc j'imagine qu'il a été si c'est le cercle d'amis ou bien le cercle de dirigeant voici donc quelqu'un qui devient ministre parce qu'un enfant n'a pas fait le devoir nous aussi il y a eu des périodes mais le Camonnet c'est peut-être pas celui mais finalement c'est le président vous n'entendez pas vous n'entendez pas à quel point vous voulez abrutir le Camonnet un enfant n'a pas fait le devoir c'est une affaire combien d'enfants ne font pas le devoir c'est une anecdote qui nous raconte révélatrice de l'état mental d'abrutissement des aïduristes vous voyez un enfant n'a pas fait le devoir c'est une affaire banale l'enfant n'a pas fait le devoir il va à la salle d'études il fait son devoir il est puni la vie continue non il ne fait pas le devoir le proviseur le convoque il le convoque pourquoi comment une affaire de devoir peut arriver chez le premier laissez-moi parler c'est un peu dommage pour parler c'est un peu dommage à quel point votre système c'est un système de gens extrêmement mal préparé pour diriger le système des aïduristes ils ont été mal préparé pour dire ils ont pas ils se retrouvent dirigeants du pays pour une affaire de devoir qui n'a pas été faite revenons à des choses plus sérieuses le maïdur a le pouvoir monsieur Ndiamen a dit dans le jeu que nous sommes opposés à Aïdur par principe parce que nous sommes des communistes et des marxistes est-ce que ça a un sens oui je vais vous expliquer tout à l'heure 99% des gens qui militaient à l'UPC du temps des années où les gens tenaient les armes contre Aïdur on ne savait même pas ce que c'est que le communisme donc quand vous venez sur les plateaux les débats vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas nature anti à l'idéal ce n'est pas la prose mais vous avez dit que vous le savez c'est vous qui le faites sans le savoir c'est vous qui avez dit c'est incroyable c'est pas de l'inculture c'est pas de l'inculture quand vous le savez vous connaissez Dieu vous ne connaissez pas la Bible monsieur Ndiamen vous avez dit une chose qui est totalement fausse et je vous explique donc que 99,99% des UPC ne savaient même pas ce que c'est que le communisme et conclusion ça veut dire quoi les gens qui ont parlé de cette affaire de communistes et de massistes c'est les gens qui ont installé Aïdur au pouvoir et qui se sont mis à fabriquer un monstre pour faire croire aux gens que le communisme et le massiste c'est quelque chose d'extraordinaire c'est pas ça mais pas ça c'est pas très important c'était juste pour que les gens peuvent juger des formations des gens peuvent juger ensuite vous avez dit que Aïdur vous avez repris votre ancienne sur les deux temps sans pouvoir justifier qu'est-ce qui peut expliquer qu'un gars un monsieur comme Aïdur qu'on a recruté tel qu'on le connaît et que vous ne contestez pas que du jour au lendemain ils se mettent à poser des actes patriotiques parce que vous êtes monté dans l'avion je dis qu'il y a deux tranches je dis donc ceci les gens qui sortent du ADPC SDF MRC qui sont des ils ont toujours cette attitude je n'ai même pas du bar vous parlez du MRC je m'exprime vous parlez du MRC vous n'êtes plus MRC je ne suis pas en train de parler au nom du MRC je pense à la question sur l'ancien président l'ancien président ça peut être une question de partir vous avez dénu mais écoutez monsieur soyez sincère soyez honnête on parle d'un sujet sur l'ancien président est-ce que je vais m'expliquer attendez monsieur vous dites ce qu'il y a un parti politique c'est l'histoire en 86 c'est pas de l'idéologie monsieur Kanto c'est simple ne braille pas c'est moi c'est différent de Kanto vous les communistes assumez je disais donc ces gens-là ils ont cette culture du boublegé et du mensonge c'est moi qui pense pas ces gens-là en 85 Kanto écrit la préface d'un livre sur le problématique de l'éducation oh là là c'est pas possible mais le thème tu n'es pas par l'élite calmez-vous restez tranquille j'ai fini la phrase restez tranquille parlez de ce que j'ai dit je suis en train d'expliquer pourquoi vous étiez de rien je vais vous expliquer le lien si vous restez tranquille deux minutes c'est des gens qui parlent et qui tournent comme des gigouettes en 85-86 j'ai pu l'aller il écrit donc Taïdjo a sublimé l'ethnisme je mets bien l'ethnisme c'est le mot qu'il a utilisé l'ethnisme il a porté le tribalisme à un seuil très élevé voilà donc les gens ils sont en train de dire que je n'ai pas cité Kanto oh là là c'est pas possible laissez-le parler je n'ai pas dit que vous avez cité Kanto j'ai présenté des exemples pour dire que vous êtes des gens qui peuvent dire une chose et son contraire vous c'est qui vous c'est qui vous c'est qui c'est qui c'est pas possible je parle je n'ai pas une question de l'ancien il n'y a aucun lien 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 il n'y a pas de logique je reste un je reste un c'est moi qui parle je ne peux me contester ce que moi je suis parce que Kanto a dit monsieur s'il vous plaît restons pour toi je ne vais pas pour ça pour toi et il y a des thésis il ne peut pas citer Kanto je ne l'ai pas cité mais si alors je ne dis pas c'est un filou comme vous non s'il vous plaît s'il vous plaît je ne veux pas que je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas s'il vous plaît je ne veux pas je ne veux pas s'il vous plaît s'il vous plaît évidemment monsieur gardez votre élégance et je souhaiterais que monsieur Ketchatan s'il vous plaît que vous n'ayez pas des propos je l'assume non non que vous n'ayez pas des propos irréhébables je suis sûr que la télévision c'est une insulte c'est un odieux 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 parce qu'on voulait vous n'ayez pas 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 calmez le mais même pas de civilisation monsieur c'est vous que vous n'ayez pas tout à fait monsieur Lachor il me traite des filous tout à fait s'il vous plaît vous engagez à TNM vous n'ayez pas traiter les gens de filous suis monsieur Lachor vous n'ayez pas c'est pas calme c'est ridicule c'est incroyable s'il vous plaît il dit que c'est pas une insulte je vous en prends plus permettez-moi vous avez dit il y a deux minutes que je puisse regarder la chose merci beaucoup bon monsieur je peux finir dans mon explication je vais finir votre explication mais à la seule condition que vous restiez galant et le plus courtois que vous civilisé je suis non non vous voulez pas mais quand il m'interrompt il veut me faire croire que je dis des choses que je n'ai pas dites là je sors de mes mains vous n'insultiez pas mais vous n'insultiez pas mais vous continuez vous continuez mais vous n'insultiez pas donc je dirais ceci ces gens ont l'habitude de se... ces gens c'est qui c'est qui c'est qui soyez correct c'est les gens qui c'est les gens considérez considérez c'est rien un peu c'est les gens ça veut y'a dit c'est quoi ça veut y'a dit c'est moi je suis d'accord avec vous considérez que ces gens c'est de l'un perso ce n'est pas vous mais c'est donc là c'est vous plaçois c'est vous plaçois c'est vous plaçois vous même que les gens le premier c'est les messieurs vous ne vous entendez c'est vous plaçois vous êtes à la dernière on parle d'un mot ils sont de l'un mais un mot un mot qui n'a pas de sens c'est les autres je suis allé c'est pas d'envoyer on parle d'un mot on parle dix minutes à dire la même chose très bien merci beaucoup s'il vous plaît voilà plus de dix minutes quand vous dites que j'essaie de placer un mot qui les embête j'ai dit ceci parce que j'ai d'abord évacué la question sur le pétisme le communisme le marxisme et pour dire que c'est des gens qui sont capables de dire une chose ils sont contraires sur la même situation le patriotisme selon ces gens c'est donc ceci en 85 quand Hedio est au creux de la vague vomi par l'opinion publique comme tout écrit ce monsieur a sublimé l'ethnisme donc il a porté le climatisme à un niveau exacerbé son camarade aujourd'hui il fait la même chose il vous dit ce monsieur il a été placé par les français et puis un bon matin il est devenu bon le même canton il a fait la même chose en 2017 il écrit qu'Hedio a mis le pays sur la bonne voie comment quelqu'un en 85 comment on pouvait sublimer le climatisme porter le climatisme à son niveau le plus exacerbé et dire que vous avez mis le pays sur la bonne voie c'est ça que je veux démontrer c'est pour ça que je dis que ces gens ils sont comme ça ils n'ont pas une seule parole et ils sont capables de dire tout et son contraire parce qu'ils sont tous des spécialistes d'économie ils donnent des exemples extraordinaires des fausses informations ils mélangent tout et bien je vais donner deux exemples je vais donner deux exemples les gens qui ont analysé l'économie et qui ne sont pas de notre parti Trin Diakoumi et Samy Amin et on peut même citer d'autres encore celui qui a écrit sur l'Afrique noire qui est mal bâti qu'est-ce que Trin Diakoumi écrit dans son livre sur monnaie servitude et liberté ils démontrent bien que les économies comme celui du Camon toutes les économies de la zone franc elles vont rentrer en crise parce que ce n'est pas des économies viables mais comme il y a l'illusion je dis bien l'illusion de la prospérité de ce que ça fonctionne les gens croient que c'est une bonne chose laissez-moi finir s'il vous plaît les gens croient que c'est une bonne chose pourquoi vous voyez des gens qui deviennent ici ils sont plus malins ils sont plus malins que le premier agrégé d'économie du pays qui a dit que cette affaire s'il va rentrer en crise dernier exemple pour finir ils ont parlé des milliardaires mais voilà un bon exemple qui montre à quel point ces gens sont capables de dire tout et n'importe quoi ils ont parlé des milliardaires de la corruption BIA a fait 10 fois plus de milliardaires qu'Aïdou et le représentant de l'UDC AFP a dit qu'il n'y avait pas de corruption à ciel ouvert ça veut dire que ce qu'ils préfèrent c'est que la corruption soit dans les bureaux qu'on pourrait donc à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut il y a des lampes claires et précises qui montrent comme je viens de le dire que vous êtes capables vous les Aïdou il dit une chose et son concret exactement il n'a pas d'héritage tant sur le plan politique tant sur le plan économique et même peut-être sur le plan social au Cameroun même un gamin de 10 ans s'il y a des archives sur Aïdou le père du Cameroun n'a pas laissé d'héritage tout le monde n'a pas été Aïdouïste ou pas Aïdou mais il faut avoir l'objectivité de reconnaître que cet ancien président a posé des jalons d'un Cameroun moderne voici un monsieur qui travaille à mon tribune je vous m'a crié par Aïdou sur Pécam effectivement il vient broyer sur le plateau pour dire que Aïdou était un criminel assassin certes dans la première partie il y a eu des arrestations il y a eu des camps de comment dirais-je des camps d'internement il y a eu même des tueries ça c'est le premier Aïdou personne ne peut dire le contraire c'est une évidence mais ayons le bon sens un peu de lucidité pour reconnaître que dans la deuxième partie de sa gouvernance Aïdou a mis pour le cas de Cameroun évidemment les premiers jalons de Cameroun mais on peut les citer qui était pratiquement pas viable dans la suite c'est pas mal maintenant si vous maintenant la suite c'est quoi c'est après 82 ou avant 82 si c'est avant 82 Aïdou de 71 à 82 a construit un Cameroun vraiment j'ai dit prospère des propos même de son successeur un Cameroun dont les communes étaient au vert tout le monde le reconnaît aujourd'hui il y avait une vraie économie il y avait un embryon d'industrie au Cameroun je suis convaincu que même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ne peuvent pas dire le contraire mais qu'est-ce qui motive donc à chasser ce monsieur qui aura pratiquement tout donné à ce pays et il y a une France-Afrique qui existe encore aujourd'hui ça veut dire quoi ? ça veut dire que selon certaines versions il y aurait eu un coup d'état médical on lui aurait appris qu'il avait un cancer de la gorge qu'il ne pouvait plus continuer donc sur cette information-là il décide de prendre sa démission et c'est même un coup de patriotique c'est une version qui est donnée maintenant quand on écoute Germain son épouse sa veuve elle dit non elle était vraiment malade il ne voulait plus il reste au pouvoir justement donc elle vient faire la version de sa volonté elle n'a pas été manipulée sur elle j'ai tendance à croire à sa femme qui est quand même l'être le plus proche du mari si j'ose dire donc Mme Aïdjo dit que Aïdjo en avait marre de rester au pouvoir il voulait passer la main il a choisi dans son successeur comme le s'est aujourd'hui bien donc il y a deux versions à vous de choisir bon ce qui est sûr c'est qu'en 71 le Cameroun était quasiment un pays sinistré puisque il y avait une guerre patriotique ou nationaliste comme vous le voulez il y avait des français qui étaient installés au Cameroun Pierre Mesmer est venu après je crois qu'on l'appelle encore après au Jouin n'est-ce pas pour donner l'ordre donner l'ordre n'est-ce pas au corps expéditionnaire français de massacrer les UPS6 ça c'est connu ça bon Aïdjo ne pouvait rien faire actuellement rien faire on n'avait pas d'armée on n'avait pas d'armée ou pratiquement pas d'armée donc dis-moi c'est que le Cameroun relativement puissant dans le monde donc que